bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission zone bourse dans laquelle je vais faire une mise à jour sur une vieille vidéo que j'avais fait en juin 2019 dans laquelle je vous parlais des banquiers centraux alors je vais pas vous repasser la vidéo en question mais je vais vous replacer dans le contexte donc on est en juin 2019 les bourses mondiales se portent très bien on est sur des plus hauts l'inflation est sous contrôle elle est même plus que sous contrôle elle est très très basse bien en dessous de la cible des 2% de la fed et de la banque centrale européenne et les bilans des banques centrales sont déjà très important que ce soit la fed ou la bce et dans cette vidéo j'expliquais que la baisse des taux d'intérêt puisqu'on était à l'époque en taux d'intérêt négatif notamment sur certaines obligations d'état donc j'expliquais que la baisse des taux d'intérêt avait atteint ses limites qu'elle ne servait maintenant plus qu'à financer les marchés financiers et le marché immobilier et qu'il était temps que les banques centrales remontent leurs taux alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque la fed avait déjà commencé à le faire elle avait aussi commencé à réduire légèrement son bilan mais la bce restait avec ses taux négatifs et son bilan continuait à gonfler alors j'expliquais que plus les banques centrales attendraient pour remonter leurs taux et plus cela allait être violent alors j'étais pas le seul à le penser loin de là il y a encore beaucoup d'économistes qui pensaient qu'on était rentré dans une nouvelle ère de taux bas que les taux allaient rester très bas de manière quasi éternelle on parlait pas à quelques années mais ça y est c'était vraiment une une nouveauté qui était d'ailleurs normale au minimum et voire souhaitable pour pour certains et à l'époque et même maintenant les politiques qu'on appelle monétaristes un peu à la milton friedman si vous voulez il n'avait plus la cote du tout les monétaristes c'est un courant économique qui pense que l'inflation est un phénomène monétaire c'est à dire qu'elle est dû en quasi totalité à un surplus de création monétaire or en 2019 comme les robinets de l'argent sont ouverts depuis des années et que l'on n'a pas d'inflation mais il y a beaucoup de personnes dans les milieux économiques qui pensaient que ça y est on pouvait créer de l'argent sans limite sans en subir les conséquences est ce que j'expliquais plusieurs fois dans mes vidéos c'est que oui effectivement on voyait pas l'impact de ces excès monétaires dans les prix à la consommation mais on en voyait clairement l'impact sur d'autres types de prix qui sont les prix des actifs et qu'il suffisait de regarder les marchés actions ou bien le marché de l'immobilier pour comprendre qu'il y avait effectivement une inflation même si elle n'était pas forcément même si c'était pas forcément l'inflation classique qu'on regarde comme elle peut être publiée par par l'insee et à nouveau rien d'extraordinaire dans ce que je disais j'étais loin d'être le seul à le dire et là vous allez me dire le covid est arrivé et les banques centrales se sont remises à baisser leurs taux et à faire gonfler leur bilan eh bien pas du tout parce qu'en fait ce qu'on oublie c'est que la fed a baissé ses taux dès 2019 trois baisses consécutives de 25 points de points de base ce qui à l'époque était surprenant parce que à nouveau le principal effet qu'on a vu c'est celui sur les marchés financiers qui ont continué leur leur hausse alors si j'étais mauvaise langue je dirais qu'on a eu l'explication en septembre 2021 quand on a appris l'énorme conflit d'intérêts qu'ont les différents dirigeants des feds puisque les feds sont des feds régionales il y a 12 feds régionales et on a appris que la plupart d'entre eux en fait faisaient de l'investissement actif sur leur portefeuille d'action de plusieurs millions de dollars tout en prenant à côté des décisions qui poussaient ces mêmes actions à la hausse nous voici maintenant trois ans plus tard en 2022 alors il s'est passé pas mal de choses il s'est passé une pandémie les banques centrales donc qui enfin en tout cas la fed avait amorcé une petite une petite hausse des taux d'intérêt et un petit un petit dégonflement on va dire de leur de leur bilan sont repartis avec la politique qu'elle menait depuis des années c'est à dire une politique où on inonde le marché de liquidité donc ça a été vrai pour la bce et ça a été vrai pour la fed et quand on met les graphiques que j'avais mis à l'époque en 2019 des bilans soit de la fed soit de la bce et qu'on met à côté les mêmes graphiques aujourd'hui on se rend compte que ce que je trouvais exagéré en 2019 ben c'est beaucoup plus qu'exagéré aujourd'hui on a complètement explosé on a des niveaux de bilan des banques centrales qui est qui sont complètement dément et bien sûr la grosse nouveauté c'est qu'on a de l'inflation depuis plusieurs mois et pas une petite inflation une grosse inflation alors oui le covid a créé des ruptures d'approvisionnement et donc des hausses de prix oui ensuite la guerre en ukraine a créé des tensions sur l'énergie et donc de l'inflation mais je pense que l'excès de création monétaire est aussi en partie responsable de cette inflation parce que quand on regarde les composantes de l'inflation on voit l'inflation covid sur les voitures d'occasion par exemple quand il y a très peu de voitures neuves qui sortaient des chaînes d'approvisionnement on voit que ça a beaucoup diminué on voit aussi l'inflation qui est dû à la guerre en ukraine notamment bien sûr sur la partie énergétique et il reste malgré tout une inflation qui n'est expliquée par aucune de ces deux causes et qui selon moi est monétaire et le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous dire que selon moi en 2022 les banques centrales continuent de faire les mêmes erreurs enfin la même erreur principale qui est de toujours réagir trop tard et donc trop fort ça me fait penser à la première fois qu'on pilote un véhicule avec beaucoup d'inertie le meilleur exemple c'est le bateau si on met un coup de barre à gauche oups on se rend compte qu'on l'a fait trop fort une fois qu'on le constate donc plusieurs secondes après donc on met un énorme coup de barre à droite pour compenser mince on se rend compte aussi une fois qu'on voit l'effet que c'est beaucoup trop fort et on finit par faire comme ça de gros zigzags et si vous prenez un skipper qui a de l'expérience lui va toujours anticiper il va donner que les mouvements nécessaires il va éviter au maximum de donner des grands coups de de barre parce qu'il sait qu'ils seront très beau pas très probablement trop fort et qui va se rendre compte qu'ils sont trop fort trop tard enfin tout ça bien sûr instinctif mais voilà c'est que des petits mouvements qui vont garder le bateau sur le bon cap et les banques centrales elles elles font l'inverse elles font rien pendant des mois ou des années et puis elles se font surprendre soit parce que les taux sont trop bas ou trop haut et donc que ça a créé une économie soit en surchauffe soit en récession et la hausse actuelle des taux américains elle est extrêmement violente c'est la deuxième hausse la plus rapide depuis les années 70 après celle de 1980 donc je vous rappelle que la fed a deux objectifs principaux elle a le plein emploi et puis la stabilité des prix c'est ce qu'on appelle le dual mandate la bce elle elle n'a qu'un mandat qui est la stabilité des prix donc la fed elle n'a pensé qu'à l'emploi pendant des années en créant trop d'argent comme je l'expliquais qui partait plus sur les marchés financiers et dans l'immobilier qu'ailleurs et aujourd'hui elle oublie totalement l'emploi pour se concentrer sur la lutte contre un inflation à tout prix quitte à faire entrer les états unis en récession et à créer du chômage alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué que je l'imagine de piloter une banque centrale c'est probablement quelque chose que je ne saurais pas du tout faire c'est très facile de critiquer derrière une caméra et je pense pas que les dirigeants des banques centrales soient stupides je pense qu'ils sont très intelligents mais je pense qu'ils sont trop sûrs d'eux et la surconfiance dont je parlais dans ma dernière vidéo finalement c'est un biais qui touche tout le monde et dans le cas actuel par exemple ils étaient persuadés de pouvoir prédire l'avenir et notamment de pouvoir prédire l'inflation et leurs prévisions leur disaient que l'inflation était temporaire alors je peux pas m'empêcher de citer christine lagarde qui était interviewée dans une émission de radio début 2022 et qui a cité les prévisions de la bce qui avait été faite en décembre 2021 et qui a dit en 2022 on prévoit 3,2% d'inflation en Europe sur l'ensemble de l'année ce sera sûrement moins en France mais on voit ensuite une baisse et cette baisse va continuer en 2022 et en 2024 alors les banquiers centraux se sont trompés et ça coûte vite cher en politique monétaire de se tromper parce qu'un changement de politique monétaire met entre six mois et un an pour prendre effet on est à nouveau exactement comme les mouvements des bateaux dont je parlais précédemment s'ils étaient moins sur deux ces banquiers centraux il donnerait probablement plus de petits coups de barre pour s'ajuster au fait par exemple sur un retour de l'inflation plutôt que de parier sur le fait que l'inflation est temporaire et de garder leur cap trop longtemps parce qu'ils sont très sûrs d'eux et ils ont mis un gros coup de barre ils sont persuadés ou alors au contraire le bateau commence à partir un petit peu à droite commence à partir un petit peu côté inflation et ils sont extrêmement sûrs d'eux que c'est temporaire que le bateau va se remettre dans le cap et au moment où ils doivent réagir ils doivent donner un gros coup de barre et on sait qu'on va partir donc dans ces fameux zigzags c'est exactement ce qu'on vit en ce moment sur les marchés financiers mais aussi sur l'économie réelle donc c'est vrai que si j'avais la possibilité de choisir un banquier central aujourd'hui un des critères que je regarderai c'est de prendre un banquier central qui n'a pas trop d'égo qui n'essaye pas de deviner l'avenir qui ne se base pas trop sur des prévisions et puis aussi accessoirement un banquier central qui n'ait aucune j'allais dire incentive aucun intérêt qui n'est pas qui ne fasse pas de la gestion active de son portefeuille boursier comme on l'a vu aux états-unis avec ses différents banquiers centraux qui géraient de manière active de manière tout à fait normale en fait leur portefeuille de plusieurs millions de dollars et on peut penser aujourd'hui avec le recul que c'était quand même un des facteurs qui les a poussé à garder ces taubas aussi longtemps alors voilà pour l'émission d'aujourd'hui j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur la politique des banques centrales est-ce que les banques centrales est-ce que la fed par exemple a raison de de réagir aussi vite aussi fort est-ce que la bce elle qui a toujours un cran de retard sur les états-unis a d'ailleurs tendance à copier les états-unis donc moi je trouve que la politique de la fed d'une manière globale est bien mieux que la politique de la bce parce qu'ils sont eux déjà beaucoup plus réactifs que la bce la bce attend en général que les américains fassent leur travail pendant plusieurs semaines plusieurs mois avant de avant de les suivre donc dites moi ce que vous en ce que vous en pensez et comment vous feriez à leur place voilà merci encore et à bientôt pour une autre émission